Les fans de Coco Emilia, avant de regarder cette vidéo-là, pardonnez, dosez d'abord votre cœur. Parce que Kevin Oben dit qu'il préfère serrer d'orcas à Coco Emilia en disant ceci. Je préfère serrer d'orcas à Coco Emilia car elle n'est jamais dans les bad buzz. Elle ne se mélange pas, mais je trouve qu'elle gagnerait à montrer plus sa personnalité. Coco Emilia, trop d'agitation pour rien. Si c'est se montrer avec son mari, ça ne me dérange pas. Mais c'est son côté agité où elle est embrouillée. Elle seule, elle fait des postes pour parler d'ego. Que oui, mon mari, il vous a jeté. Je trouve que c'est d'un ridicule, trop d'embrouilles pour rien. Moi, j'aimerais dire une chose à propos de ça. Je préfère, moi personnellement, je préfère Coco à serrer d'orcas. Pourquoi? Parce que je préfère des personnes qui montrent leur vraie personnalité. Ce qu'elles sont vraiment, que des personnes qui cachent leur personnalité. Il y a une différence entre, après je ne dis pas que c'est riz d'orcas, l'est. Il y a une différence entre être pervers narcissique et être soi-même. Ça c'est entre guillemets. Mais je ne dis pas que c'est riz d'orcas, l'est. C'est pour vous dire aussi que les gens calmes souvent ne sont pas mieux que des personnes agitées. Celui qui est agité, celui qui montre son réel lui et qui n'a pas peur des représailles, qui n'a pas peur de jugement, tu connais son vrai comportement par rapport à celui qui cache tout. Et parlons des bad buzz. Je suis désolé, c'est riz d'orcas, elle a eu des bad buzz, bad buzz de voiture, bad buzz de vêtements avec je ne sais pas qui ça porte, bad buzz avec sa tante. Donc ça ne veut pas dire que, c'est vrai que pour elle, ça passe plus inaperçu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans les bad buzz. Nuance. C'est vrai qu'elle n'est pas dans les bad buzz.